Hello ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo déco DIY. On va remonter un petit peu dans le temps. Je vais vous montrer les derniers DIY que j'ai fait chez moi. J'ai l'impression que je m'en sortirai jamais avec cet appartement. Une chose est sûre, c'est que je veux que ce soit épuré. J'ai envie de blanc, de matière un petit peu naturelle, comme par exemple tout ce qui est pierre, tout ce qui est un peu brut. Vous allez voir, j'ai fait des DIY vraiment dans cet esprit-là. Je vais vous montrer tout ça. Je vais refaire un tour de la pièce pour la dixième fois et je vous montre du coup tous les DIY que j'ai fait. C'est parti ! C'est parti pour la première étape de la transformation de ma salle à manger. Ici, j'avais de gros luminaire que j'ai décidé de remplacer parce que ça m'oppressait un petit peu. Au niveau des acides, pareil, j'ai décidé de me débarrasser de mes chaises dépareillées pour un ensemble plus unifié qui attire moins l'oeil. J'ai trouvé des petites suspensions intercuites dans un magasin de déco. J'aime beaucoup la forme, mais je suis moins fan de la couleur. On va transformer tout ça pour les rendre plus à mon goût tout en gardant cet aspect artisanal. J'utilise une peinture à effet qui, de base, n'est pas du tout pour ça, mais je la trouve parfaite parce qu'elle est bien épaisse. Une fois que j'ai bien mélangé, je viens appliquer la peinture directement à la main. Je protège ma peau avec des gants pour éviter d'irriter mes mains et je commence à appliquer une couche généreuse sur l'intérieur en faisant bien tous les recoins. Ce qui est bien, c'est que pendant que je fais les deux autres, la première a le temps de sécher, etc. Donc une fois que j'ai fait la troisième, je reviens sur la première et je recouvre l'extérieur. Le but, c'est de s'appliquer, mais pas trop pour pouvoir laisser des traces qui créeront des irrégularités et garderont cet esprit fait main. Pendant que ça sèche, je prends les mesures pour déterminer l'emplacement de chaque suspension. J'ai deux arrivées d'électricité là et là-bas. Et comme je vais mettre trois suspensions et au milieu, je vais mettre un truc décoratif. Du coup, j'ai pris juste une corde qui va tenir en fadère du milieu. Ensuite, je m'attaque au câblage. La petite astuce pour enfiler le câble dans un petit trou sans l'abîmer ou le dénuder, c'est de l'entourer de scotch. Après, vous n'avez plus qu'à faire des assemblages pour la douille et le branchement et à tout installer. Perso, j'adore le résultat. Je trouve que ça allège vraiment le coin tout en lui donnant de la hauteur. C'est beaucoup plus lumineux. Alors, je sais pas si vous vous rappelez de ce coin de la pièce. J'avais un gros meuble noir qui, pareil, commençait à m'oppresser un petit peu. Je l'ai mis dans la chambre d'amis à la place de ces deux étagères Ikea que j'ai ramené du coup dans le salon. Je sais pas si vous me suivez. J'espère que oui. En soi, je trouve l'idée pas mal. Le fait d'avoir ces deux étagères collées, ça meuble bien l'espace du mur sans alourdir. C'est à la fois déco et utile, puisque c'est ici que je range ma vaisselle. Mais ce que j'aime moins, c'est vraiment cet aspect de meuble en kit qui ressort. Je trouve qu'on voit direct que c'est un meuble Ikea. Donc, l'objectif, c'est de le rendre un peu plus attrayant, un peu plus glam. J'ai toujours adoré les niches style béton ciré dans les intérieurs. Je vous avoue que ça n'a pas été facile pour trouver comment faire parce que j'ai trouvé aucun DIY qui dise comment transformer un meuble en effet béton ciré. Donc, j'ai dû me débrouiller toute seule. J'ai toujours des idées comme ça sorties de nulle part, mais aussi ce qui me permet de tester pas mal de trucs et de vous faire un retour avec le DIY qui va avec. Donc, j'ai enfin pu me lancer. Après avoir débarrassé les deux meubles, j'ai voulu tester d'enlever les deux côtés intérieurs pour les assembler ensemble. C'était vraiment pas ouf du tout. Donc, j'ai tout remis et j'ai décidé de commencer à travailler les meubles séparément. J'ai trouvé du béton minéral chez Casto. C'est super résistant, c'est facile à utiliser. Donc, je me suis dit que c'est ce qu'il me fallait. Après, c'est quand même assez cher puisque c'est 40 euros le pot. Donc, j'ai une autre option tout aussi résistante et facile à utiliser si jamais. C'est la colle à carrelage. C'est une abonnée qui m'a partagé cette astuce. Elle m'a recommandé cette référence chez Leroy Merlin. Et pour avoir essayé, je peux vous dire que c'est tout aussi bien. Le seul inconvénient, c'est qu'il faudra peindre le meuble après, alors que le béton est déjà blanc. Mais bon, niveau prix, ça a clairement rien à voir. Donc, je pense que c'est une option à envisager au cas où. Donc, après avoir bâché, je mélange. D'ailleurs, pensez bien à mélanger petit à petit et pas tout d'un coup comme moi. Sinon, le produit va sécher. J'étais assez vénère quand j'ai compris, surtout quand j'ai jeté la moitié du pot à la poubelle. Donc, je préfère vous prévenir. Pour l'application, c'est assez simple. Perso, je trouve ça plus facile et maîtrisable avec une spatule qu'une taloche. Je commence par l'intérieur des cases en travaillant uniquement les faces opposées. Donc, d'abord, les faces du dessus et du dessous. Et une fois que c'est sec, je fais les côtés. J'ai fait le test de faire les quatre faces en même temps et c'était un carnage parce qu'en travaillant les côtés, on a tendance à abîmer le travail des autres faces. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est un peu long parce qu'il faut laisser sécher entre chaque face et chaque couche, mais on y arrive petit à petit. En tout, je vous conseille de faire deux ou trois couches pour que ce soit bien résistant. Et surtout, poncez bien entre chaque couche. C'est super important. Une fois que l'intérieur des cases est fait, je commence le devant et l'arrière. Pareil, j'applique deux couches avec six heures de séchage entre les deux. Maintenant que les deux couches sont sèches, je viens travailler les angles pour créer des arrondis. Ne vous inquiétez pas si vous faites des pâtés. On va tout poncer après pour attraper ça. Donc, quand c'est sec, je ponce avec une cale à poncer et j'essaye de modeler un petit peu comme je veux. Donc, je prends du gros grain 40 et ensuite, je fais la finition au grain à 120-180. Donc, maintenant que l'intérieur des cases et le devant et l'arrière sont faits, on scelle les deux meubles ensemble avec des grosses vis. On place le meuble à peu près à l'endroit où il va rester parce que maintenant que les deux étagères sont scellées, il est vraiment lourd. Je remets la bâche en dessous parce que je vais venir appliquer du béton au-dessus et sur les côtés. J'ai pris le parti de ne pas faire le dessous parce que je vous avoue que je n'avais pas la foi. Pour le dessus, je passe 3-4 couches assez épaisses pour effacer la jointure des meubles. Pareil pour le raccordement sur les faces avant et arrière. L'idée, c'est vraiment de tout lisser pour donner l'impression d'un seul bloc. Une fois que c'est sec, je ponce, j'applique le vernis qui vient vraiment protéger et sceller la résistance. Et après, j'ai plus qu'à décorer. Donc, je suis vraiment fan du rendu. Je trouve qu'on voit clairement la diff par rapport à avant. D'ailleurs, ça me donne envie de faire tous les autres meubles IKEA que j'ai. Mais on va se calmer parce que c'est quand même assez long à faire. Donc voilà, en tout cas, ça vous donne une idée du rendu. Moi, j'adore. Bon, là, on arrive à un de mes DIY préférés avec le meuble. C'est ma table basse. En scrollant Pinterest, toujours, je suis tombée sur une table basse de la marque Firme Living, je crois, qui coûte 1200 euros. En fait, le principe était très simple. C'était un bloc de pierre avec un plateau en verre. Et du coup, je me suis dit plutôt que d'acheter une table basse à 1000 belles, j'ai essayé de m'en inspirer pour me faire moi même une table basse dans cet esprit. Donc vous allez voir, c'est hyper simple à réaliser. Première étape, je viens poncer les bords du verre qui sont hyper tranchants, donc gants obligatoires. J'ai pris un grain fin, donc j'ai utilisé du 220. On m'a conseillé de mettre de l'huile pour éviter de rayer le verre. J'avoue que j'avais la flemme, donc j'ai fait sans et j'ai pas eu de rayures. Deuxième étape pour créer les pieds, on casse des plaques de plâtre en quatre, en scillant puis en tapant. Personne a eu besoin de quatre plaques pour faire la table. Je crois que c'est 4 euros pièce, donc niveau budget, c'est top. Une fois que les carreaux sont cassés, il n'y a plus qu'à les empiler. Vous pouvez coller les plaques entre elles, c'est conseillé d'ailleurs si vous avez des enfants. Et aussi coller le plateau aux pieds pour plus de stabilité, pour éviter aussi les accidents. Perso, on l'a pas fait parce qu'on est que deux et on fait hyper attention, mais voilà, je préfère vous prévenir. Petite précision, si vous voulez reproduire ce DIY, achetez du verre Securit. Ça prend un petit peu plus de temps parce que je crois qu'il faut le commander. Il y a un délai de deux semaines, un truc comme ça. Mais vraiment, c'est très, très important. Et surtout, si vous avez des enfants, c'est primordial. J'adore le résultat, c'est exactement ce que je voulais. Je trouve qu'avec la plaque en verre, ça habille sans alourdir. Et j'aime vraiment beaucoup le côté brut des pieds. Je squatte Pinterest et je suis tombée à plusieurs reprises sur ces tableaux-là à effet matière. Et j'aimais beaucoup, 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 beaucoup l'idée. Au-dessus du meuble, ils sont parfaits. Ça habille sans alourdir et je trouve ça vraiment très joli. On dirait presque un peu des œuvres d'art. Et vous allez voir, c'est tellement facile à faire. C'est un truc de dingue. Donc c'est parti, je vous montre comment j'ai fait ces toiles. Pour faire les choses bien, j'ai acheté de l'acrylique à relief chez Cultura. Le problème, c'est que ça coûte une blinde. C'est 30 euros le pot. Il faut un pot par toile. Donc vous pouvez tout aussi bien le faire avec autre chose comme de l'enduit blanc, par exemple. Ça vous coûtera beaucoup moins cher. Je vous ai mis tous les liens dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc peu importe ce que vous utilisez, vous avez juste à appliquer la matière sur la toile. Puis elle a travaillé en créant des effets de relief avec une spatule. La taille de la spatule est assez importante selon ce que vous voulez. Moi, j'ai utilisé une spatule de taille moyenne. Après, concernant les motifs, vous pouvez faire au feeling ou vous inspirer d'un modèle. Moi, j'en ai fait une au pif et une autre selon ce modèle que j'avais repéré sur Pinterest que je trouvais canon. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous laissez sécher et voilà le résultat. J'ai oublié de vous préciser, pour accrocher les tableaux au mur, j'ai utilisé tout simplement des scotch commandes. Vous savez, les scotch scratchs que j'utilise à chaque fois pour mettre mes tableaux au mur. Dernière chose que je ne vous ai pas précisé aussi dans le DIY. J'ai rajouté des tasseaux que j'ai peint en blanc, comme un encadrement. J'ai créé un encadrement. Ça fait très propre, très carré, etc. Et du coup, j'aime beaucoup. Bon, on arrive à un autre de mes DIY préférés. Je suis une influenceuse américaine sur Instagram qui a lancé une pièce d'art en fait. J'ai eu un méga coup de cœur. Donc en fait, je vais vous la mettre en photo. Elle, elle l'a mis au dessus de son lit. C'est juste magnifique. Au départ, j'étais partie. Enfin, j'ai vraiment eu un coup de cœur, donc je suis allée voir pour me l'acheter, etc. Après, j'ai vu le prix. C'était 1500 dollars. Là, ça a commencé à fuser dans la tête. Je me suis dit j'aime vraiment trop, trop, trop. Comment je pourrais faire ? Et petit à petit, les idées ont fait leur chemin. Je vous laisse avec le DIY et vous m'en direz de nouvelles. Dites-moi si c'est un DIY que vous voulez refaire chez vous. Première étape, j'ai acheté des plaques de polystyrène extensées dans la partie gros travaux qui se trouve généralement à l'extérieur quand on va chez Casto ou Leroy. Ça ressemble à ça. C'est hyper léger, mais beaucoup plus résistant que le polystyrène blanc. Je vous ai mis le lien en barre d'infos au cas où. Je commence par casser ma plaque en deux. Comme je veux que mes plaques correspondent pour un effet cassé, j'essaye de redessiner la forme des deux côtés intérieurs pour que ça s'emboîte. Le but, c'est presque d'arracher les bords avec le ciseau pour pouvoir recréer les irrégularités de la pierre. Une fois que j'ai ce que je veux au niveau de la forme, je peux commencer à recouvrir mes plaques. Pour la première couche, il me reste du béton, du DIY, du meuble IKEA. Je le teinte avec un colorant spécial couleur avoine. Si vous n'avez pas ça, je pense qu'une couche d'enduit suffira. Vous ne prenez pas la tête. L'idée, c'est juste de faire une première couche pour que le mortier qu'on va mettre après vienne adhérer. Je viens recouvrir grossièrement à la main, toujours avec des gants. Une fois que la première couche est sèche, j'installe une base sur ma terrasse. J'ai acheté du mortier blanc que je teinte avec le même colorant que j'ai utilisé pour la première couche et je vais utiliser une tyrolienne. Une tyrolienne, c'est une machine à crépire et c'est ce qui va venir vraiment créer cet effet pierre. Je remplis la tyrolienne, je tourne la manivelle et vous voyez que ça éclabousse ma plaque pour donner un effet crépi, un peu comme sur les murs. Ça se travaille vraiment à la verticale parce que c'est le mortier qui va couler, qui va donner toutes les porosités qu'on recherche. Je laisse sécher un peu le temps que ça prenne. Je mets mes plaques à l'horizontale pour retravailler la texture avec une truelle, donc j'humidifie un peu et je lisse à certains endroits. En fait, vous venez travailler la matière pour lui donner l'aspect que vous voulez. Moi, je voulais des porosités et des parties lisses, donc j'essaye de créer cet effet. Une fois que c'est sec, je trouve que le résultat est pas mal, mais il manque les trous qu'il y a sur la photo. Je vais venir les recréer avec de l'aquarelle, donc en mélangeant du noir et du marron et un pinceau très très fin. Cette étape est un peu longue et minutieuse. En fait, l'idée, c'est de colorer un petit peu les zones profondes. C'est vraiment ça qui va venir créer de la profondeur et donner un esprit réaliste à l'ensemble. On laisse sécher et on n'a plus qu'à les accrocher. Pour les fixer au mur, j'ai utilisé encore une fois mes scratchs que j'utilise pour les tableaux. Et l'avantage du polystyrène comme ça, c'est que c'est hyper léger. Une fois que vous avez mis la matière et tout, forcément, c'est un peu plus lourd. Mais quoi qu'il arrive, ça reste très léger. Alors ensuite, un DIY que j'ai vu sur Instagram. C'est un DIY qui a explosé sur TikTok au mois d'avril-mars. En anglais, ça s'appelle Cloud Mirror et je trouvais ça très original, très joli. Donc voilà, je me suis lancée. Vraiment, vous avez de quoi détourner ce DIY. Il y en a même qui le font en mobilier. Je vous montre tout de suite comment j'ai fait du coup. Première étape, je bâche. Lui, je nettoie le miroir. Ensuite, je prends la mousse, je visse l'embout, je secoue et je peux commencer à l'appliquer sur les bords. C'est hyper simple. Pas besoin que ce soit parfait. Prévoyez juste plusieurs bombes parce que ça se finit hyper vite. Je crois que j'en ai utilisé trois en tout. Donc pensez en acheter plusieurs. En séchant, la mousse va grossir. Il faut bien en tenir compte quand vous l'appliquez. Vous n'avez plus qu'à laisser sécher. Une fois que c'est sec, vous pouvez la laisser telle qu'elle ou la repeindre de la couleur de votre choix à la bombe. Et c'est pas plus compliqué que ça. Je vous montre un autre DIY miroir si ça vous intéresse. J'avais ce grand miroir Ikea que je trouve parfait niveau taille. Mais les bords sont en aluminium donc pas fan du tout déjà de l'aspect et de la couleur. J'ai d'abord voulu les repeindre en noir mais pas fan non plus. Alors j'ai décidé de les recouvrir dans le même esprit que mon meuble. Cette fois-ci, j'utilise la colle à carrelage. Comme ça, je vais pouvoir tester cette astuce donnée par une abonnée pour vous montrer que c'est top à travailler. Une fois que j'ai bâché, je protège le miroir avec ce que j'ai sous la main, soit de l'adhésif transparent. Mais vous pouvez clairement utiliser du ruban de masquage. Après, j'applique la colle à carrelage d'abord à la main avec des gants puis avec la spatule pour bien lisser. Après environ 30 minutes, j'enlève la protection du miroir pour éviter que la colle me prenne dessus. Sinon, c'est impossible à enlever. Une fois que c'est celle, je ponce avec une cale à poncer. Vous pouvez laisser telle quelle ou la repeindre de la couleur de votre choix à la bombe. Et voilà le résultat. Donc pour ce DIY, je vais encore reproduire une toile que j'ai vue sur Pinterest. Pour ça, je prends une plaque en polystyrène expansée qui traînait. Vous pouvez prendre le support que vous voulez. Ça n'a vraiment pas d'importance. Ensuite, il vous faut un peigne à colle. Moi, j'ai pris du 6 mm, une taloche et toujours la fameuse colle à carrelage. Ou alors, vous pouvez utiliser le même enduit que pour les toiles du DIY numéro 4. Je viens étaler puis lisser la colle à carrelage avec la spatule et avec le peigne à colle incliné. C'est méga important. Je viens refaire les mêmes motifs que sur la toile que je veux reproduire. Ce qui est bien, c'est qu'on peut recommencer autant de fois qu'on veut parce que la colle à carrelage est assez long à sécher. Avec cette méthode, vous pouvez créer plein de motifs. C'est assez cool. Une fois que vous avez votre motif, vous n'avez plus qu'à laisser sécher. Et voilà le résultat. Je vous avoue que j'hésite à les laisser tel quel ou à les repeindre. J'ai bien envie de passer un coup de peinture beige ou blanche. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, c'est un autre bon moyen de créer des toiles originales en relief. Je me suis tombée sur une marque américaine qui fait des nœuds en argile ou en céramique. C'est pareil, c'est hyper simple à réaliser. Je vais vous montrer comment faire. Vous allez avoir besoin d'argile auto-durcissante. J'ai acheté la mienne chez Cultura. J'ai pris un bloc blanc et un bloc couleur naturelle. Malaxez bien l'argile pour éviter les bulles d'air. Ensuite, vous avez juste à créer un boudin de dépenseur que vous souhaitez et à faire le nœud. J'ai bien humidifié l'argile pour que le nœud glisse et que ce soit plus facile. Mais avec le recul, je ne sais pas si c'était une chose à faire. En tout cas, j'ai laissé sécher 3-4 jours dans une pièce non chauffée et le résultat est top. Sur ma table basse en verre, je trouve ça vraiment canon. Je ne sais pas si vous avez vu ces bougies. En fait, je les ai repérées sur Instagram. Je les ai commandées. Ça vient d'une boutique suédoise. Une semaine après que je les ai commandées, je suis tombée sur un DIY. J'ai découvert qu'on pouvait faire soi-même des bougies torsadées. Mais celles que j'ai achetées, elles ont quand même une plus-value parce qu'elles sont bicolores. Elles sont un petit peu tie and dye, etc. Donc elles sont vraiment très très belles et je n'ai aucun regret. Mais si jamais vous voulez le faire vous-même, je vous montre comment faire. Je vous avoue que c'est très très simple. Il faut de préférence des bougies teintées dans la masse. Je remplis un récipient d'eau chaude du robinet. Je laisse tremper les bougies une quinzaine de minutes. Puis je les aplatis avant de venir les tourner sur elles-mêmes. Ensuite, pour les faire refroidir, vous pouvez prendre un deuxième récipient avec de l'eau froide du robinet. Et voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Si vos bougies ne sont pas teintées dans la masse, par contre, j'ai remarqué qu'elles ont tendance à se fissurer et à laisser le blanc apparaître. C'est pour ça que ce n'est pas top. Autre option, vous tordez les bougies pour leur donner une forme originale. Ça marche aussi. J'ai aussi voulu tester de reproduire les gouttelettes de couleur comme sur les bougies que j'ai achetées. J'ai fait preuve d'un peu d'imagination en sortant l'appareil à raclette. J'ai mis un bout de bougies colorées pour faire fondre la cire. J'ai pris du papier de cuisson pour protéger la table. Et ensuite, j'ai versé les gouttes de cire sur une bougie blanche que j'avais laissée au congèle et que je venais juste de sortir. Voilà, du coup, ça refroidit quasiment instantanément. Et voilà, vous avez des jolies bougies originales. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura bien servi, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré, s'il y a un DIY que vous voulez tenter. Et si jamais il y a des choses qui n'ont pas été claires, évidemment, vous pouvez me poser la question dans les coms. Je vous dis à très vite. Je vous retrouve sur Instagram. Mon compte, c'est June65. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501